Moi, ça me fascine, quand je vois du monde choqué et des affaires de même, je fais « OK, ils ne sont pas choqués pour vrai. » Mettons, tu sais, l'affaire de Pépé le Piau, c'est un petit violeur, Cartoon. Il n'aurait jamais dû exister, mais il existe. Je ne sais pas. En fait, moi, ce bonhomme-là, moi, j'ai bien de la misère avec les… Tu sais, tu ne peux pas reculer trop loin dans le passé pour dire « ça, ce n'était pas correct », dans le sens qu'il faut que tu comprennes l'autre époque. Mais je peux quand même comprendre si l'affaire roule encore, puis là, tu fais « OK, là, ce n'est plus de notre époque ». Fait que je suis comme métigé, en dirait, entre le… Pour Pépé le Piau. Oui, mais c'est un genre d'affaire-là, je n'ai pas assez suivi cette affaire-là, mais tu sais, il y a des affaires que je me dis, si ça roule encore, puis qu'effectivement, ça n'a plus rapport dans notre époque, je peux comprendre. Mais c'est quand on recule en arrière, puis que, tu sais, mettons, du Hamlet, « Hey, la scène, tu vas là, maintenant, catch a-t-il que ça a été écrit, puis que… » « Il faut canceller Molière. » Oui, exact, tu sais, maintenant, en tout cas, on ne l'est pas encore faite à 100%, on dirait là-dessus. Tu sais, il y a eu un documentaire qui s'appelait « The Problem with Apu », qui était… Oui, oui, oui. Ils ne l'ont pas enlevé, justement. Ils ont enlevé Apu des Simpsons, mais tu sais, moi, quand tu parlais de ça, je disais « Mais semble-t-il que Pépé le Piau est quasiment plus raciste qu'Apu. » Apu, c'était le seul personnage qui avait du sens dans les Simpsons, quasiment. « Pépé le Piau, c'est dire que tous les Français puent, puis sont un peu violeurs. » Mais c'est vrai, mais je veux dire… Moi, on voulait ça là-dessus. C'est de l'humour taquin. Ça va taquin, les Français. Ben oui! Non, mais ça, c'est drôle, tu sais, tu ne peux pas faire de jokes sur les Noirs, whatever, ce qui est bien correct. Parce que c'est raciste, mais tu fais une joke sur un Français qui pue, puis ça, ce n'est pas raciste. Mais pourtant… Mais je pense que ça le devient, là. C'est-tu à cause que c'est de blague? Ça le devient, je ne sais pas. Mais on est vraiment dans une ère de… Mais moi, tout est assez suivi. Moi, ce que je trouve hypocrite dans les généralités, c'est que quand tu généralises quelque chose de négatif, c'est mal, mais si tu généralises quelque chose de positif, là, c'est correct. Tu sais, mettons, si je disais « Les Québécois sont généreux », c'est vrai qu'on est généreux. « Les Québécois, on est raciste, tout ça, ce n'est pas vrai. » Tu peux pas juste approuver les généralités positives, puis j'en dismiss les généralités négatives. Fait que toi, il fait mieux que le monde dise « Les Québécois, on est généreux », puis qu'on fasse « Moi, non, je chier ! » Non, mais sois conséquent. « Québec, ta gigne ! » Je vais te rembourser ! Si t'es contre les généralités, sois conséquent, puis cancelle même les positives, tu sais, ou sinon, allume que pourquoi ta généralité existe, puis essaie de faire ton chemin là-dedans. Oui, il y a une affaire que, mettons, être capable de voyager dans le temps, puis j'aurais aimé ça être dans les meetings de production quand ils ont inventé Pépé Le Pio, puis Speedy Gonzales, puis tout ça. Parce que je suis sûr que ça venait d'une bonne place. Je suis sûr qu'ils ont eu un meeting, puis ils ont dit… C'est inclusif. Moi, j'ai launché avec le créateur de Pépé Le Pio. C'est vrai ? Oui, Chuck Jones. C'est lui qui a inventé Bugs Bunny, Daffy Duck, Almer Fodd, toute la gang. J'ai eu cette grande… Il a-tu essayé d'être poigné les cuisses ? J'ai fait ça deux fois. Il a-tu essayé d'être poigné les cuisses ? Non, non. Son personnage, il était-tu proche de la réelle ? Il a maintenu le doublant, puis le money. Il développait un personnage de fuck. Il me disait, il fallait que je trouve comment ça fonctionne, un fuck, tout ça, il ne pouvait pas aller au zoo. Il fallait que je garde mes neveux. C'est les enfants de sa fille. Il dit, je suis allé chez ma fille. J'ai pris les deux enfants. Je les ai tapés les bras sous le ventre. Il y avait juste les avant-bras qui bougeaient de même. Puis, j'ai tapé les chevilles. Puis, je les ai collissés. Dans la piscine ? Dans la piscine. Puis, là, je dessinais. Puis, là, je disais, OK, bien, là, je sortais de la piscine. Puis, là, je voyais comment ils se débrouillaient pour sortir de la piscine. Bien, voyons. C'est grand-papa qui te garde six mois. Ça explique aussi pourquoi les fucks sont bleus, tu sais. Ils sont en train de se fucker, mais c'est un barman. Fait que, finalement, le making-up est extrêmement peu que les cartoons, là, j'en sais. Comment qu'il a créé Pepe Le Pew ? Non, non, mais bon, il était pas avec son neveu et sa nièce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.